Les nacelles, c'est-à-dire les têtes des éoliennes offshore, s'accumulent devant les locaux de l'immense usine générale électrique de Montoir de Bretagne à côté de Saint-Nazaire, signe que l'activité n'est plus aussi florissante. Malgré tout, les salariés ne s'attendaient pas à un plan de restructuration aussi massif. 140 postes supprimés ici, 33% des effectifs qui disparaissent. Quand ils ont supprimé les postes au mois d'avril des prestataires et des intérimaires, ils avaient clairement dit, ils s'étaient engagés auprès du CSE, qu'aucune personne de générale électrique en CDI ne serait impactée. Et là, on a été abasourdis. L'énergie renouvelable, on nous a dit que c'était quelque chose qui était prospère et au final, on se rend compte que c'est compliqué. À Nantes, dans les bureaux d'études, 220 postes sont amenés à disparaître, soit 58% de l'effectif. L'entreprise américaine évoque un carnet de commandes vide après 2027. Ça ne tourne plus rond dans l'éolien offshore. On va balayer 10 ans d'expertise, de montée de compétences d'une filière qu'on a mis en place avec des sous-traitants. C'est tout un écosystème qu'il y a sur la région de Nantes-Saint-Nazaire. Et on va fragiliser tout ça, on va mettre tout ça à bas, juste parce qu'il n'y a pas la volonté politique d'assumer des annonces. Général Electric a fourni les machines du parc éolien offshore installé au large de Saint-Nazaire. Une vitrine qui n'a pas suffi à débloquer les commandes. Au-delà de la France, 900 salariés de l'entreprise pourraient perdre leur poste.